Philippe Slutz, votre livre « Île grecque, mon amour », le titre se suffirait presque à lui-même, c'est un cri d'amour pour les îles grecques ? Exactement, oui c'est ça. Tout est dit dans le titre déjà, mais ça mérite quand même qu'on lise le bouquin. C'est un livre dans lequel je raconte ma passion pour les îles grecques, c'est une passion qui vient de mon enfance déjà, j'avais fait des études de latin et de grec comme beaucoup de gens de ma génération. Et ensuite mon premier voyage à l'âge de 18 ans, en 68, en pleine période hippie, c'était un voyage vers les îles grecques. Dès ce moment-là je suis tombé amoureux des îles grecques et c'est une passion que j'ai entretenue depuis des années et que je continue à entretenir par des voyages réguliers chaque année. Donc c'est un livre que j'ai organisé en 24 chapitres avec les 24 lettres de l'alphabet grec. Chaque chapitre me permet d'aborder un des aspects de cette passion. J'essaye de raconter à travers ces 24 chapitres en quoi consiste cette passion. Ça va aussi bien de la plage à la table en passant par les paysages, les chemins des îles grecques qui sont des vieux chemins byzantins construits de marbre, que la littérature, la musique qui est particulière aussi à cet espace géographique. Donc c'est un livre dans lequel je raconte cette passion. Alors quand on dit les îles grecques, c'est quand même assez large comme titre parce qu'il y a un paquet des îles grecques. Alors c'est regroupé comment ? Vous les avez toutes vues ou bien les principales ? Oui alors vous avez raison, suivant la manière dont on définit l'île en géographie, on peut dire qu'il y a 1000 îles grecques ou bien qu'il y en a 150. En fait moi je parle d'une petite trentaine d'îles grecques qui sont des îles que j'ai visitées, qui sont des îles qui sont peut-être plus intéressantes que d'autres. Mais c'est un espace qui en gros couvre la mer Égée et une partie de la mer Adriatique aussi, Corfou et puis des îles comme Ithaque, l'île d'Ulysse. Mais je parle essentiellement des îles de la mer Égée, donc des Cyclades et des îles du Dodecanès qui sont les îles au large de la Turquie. Je disais tout à l'heure que les îles grecques sont un espace géographique assez particulier qui potentialise deux imaginaires. L'imaginaire de l'île d'une part, l'île c'est traditionnellement dans l'imaginaire occidental un espace un peu secret, un espace un peu à l'écart du monde, un espace à l'abri de la civilisation, un espace de paradis perdu. Et la Grèce c'est quand même l'origine de notre culture, le pilier de notre culture, la littérature, Homer, la mythologie, la philosophie, la géométrie. Et je crois que les îles grecques sont le seul espace au monde qui réunissent ces deux imaginaires. L'imaginaire du paradis perdu et du paradis perdu de notre culture originelle. Merci. 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 Merci.